Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live, ce direct. Oh, il y avait dix personnes déjà qui attendaient. Bonsoir Patrick. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui attendaient pour ce live, pour ce direct. Je suis extrêmement contente, je suis ravie et je rends grâce à Dieu d'avoir pu avoir la santé et le temps de vous retrouver dans ce live d'une heure, ce live quotidien, ce direct quotidien d'une heure depuis maintenant, le début du confinement. Je suis extrêmement contente, d'autant plus que ce soir, nous avons parlé d'un sujet important pour nous. Bonsoir Boubacar, salut. Bonsoir. On est ensemble. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée aussi. Merci Héléna, la journée était belle. J'ai essayé d'optimiser mon temps. Donc j'ai fait un peu d'administratif sur le plan personnel. J'ai fait une petite lecture. J'ai discuté avec mon employeur. Je vais très bien, Karas. Ça fait un moment, Karas, je ne t'ai pas vue par ici. Où étais-tu passée, donc, cher ami? How are you doing? I'm doing fine. I'm well. And I hope that it is the same on your side. That everything is okay. Bye you. Je vais bien. Yaovi, Karas, bonsoir. Bon, on va patienter les 100 personnes pour lancer. Le temps que ça nous prenne peut-être 5 minutes. D'accord, les amis? J'ai monté bien près. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Hop. Alors, en patientant un tout petit peu, juste likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo, s'il vous plaît, les amis. Si vous ne me likez pas, on ne va pas s'en sortir. Merci. Une beauté congolaise. Bon, je suis congolaise, dans ce cas. Lily Fouille, bonsoir. Ah là là. J'ai apprêté mon thé. J'espère que je vous avais préparé. Une heure, si c'est encore chaud. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, le sujet d'aujourd'hui va porter sur nos frères et sœurs sans papier qui sont retenus dans des centres de rétention, qui sont, malgré la situation inédite actuelle, qui sont toujours enfermés, qui sont retenus privés de leur liberté dans des centres de rétention. Et donc, je veux qu'on en parle, je veux qu'on revienne sur ce point-là, parce qu'il y a un grand monsieur, un grand juriste que je respecte, qui est remonté au créneau pour demander, Madame Nian, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous vous souvenez, il y a un mois, je vous avais parlé du fait que les sans-papiers étaient retenus dans les centres de retention administratif, malgré la situation de crise, malgré qu'on s'apprêtait à rentrer dans un confinement pour une durée indéterminée. J'espère que vous vous en souvenez. Likez la vidéo. Dans ce cas, je suis sénégalaise. Je suis sénégalaise, je ne sais pas parler, je l'aurais fait. Si on est sans, je commence. Sinon, comment allez-vous, les amis ? Quoi de neuf ? De votre côté, bonsoir Nadine. Bon, on a encore quelques minutes, il faut papoter, attendre les gens. On a une heure, on n'est pas super pressé, ce n'est pas la course. On est là aussi pour passer de bons moments, Zakaria. Non, Camerounaise. Je suis congolaise, sénégalaise aussi. Je n'arrive pas à dormir, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, Karas ? Pourquoi ? Merci aussi à vous d'être là. Si je le fais, c'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous êtes là pour suivre, c'est parce que vous êtes intéressé. Sinon, je ne ferais pas de direct. Je ne ferais pas de direct s'il n'y avait personne de l'autre côté pour me répondre. Donc, je vous dis également merci. Vous avez tout mon respect, toute ma reconnaissance, toute ma gratitude pour votre présence massive comme ça tous les soirs. Honnêtement, ça me fait beaucoup plaisir et ça me prouve une fois de plus que je ne perds pas mon temps. Toi, t'es tout, congolaise, sénégalaise, de l'Afrique. Voilà, voilà, exactement. Je suis africaine. C'est exactement ce que je voulais vous entendre dire. Je suis africaine. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui importe. Tu es sénégalaise et congolaise en même temps ? Bah oui. Sénégalaise, congolaise, camerounaise, tout ce que vous voulez. J'attends qu'on soit 100 personnes. Partagez la vidéo pour que les gens arrivent, les amis. Pourquoi tu t'ennuies, Zakaria ? Tu as regardé ma vidéo ? Ne t'ennuies pas. Il ne faut absolument pas t'ennuyer. Il y a des choses à faire. Et c'est à la fin du confinement que vous comprendriez que si j'avais su, deux mois d'enfermement, je n'ai rien produit. Je n'ai rien fait de positif pour moi. Ce n'est pas normal. Partagez la vidéo dans vos groupes WhatsApp, s'il vous plaît, les amis. Dans vos groupes Facebook pour que les personnes soient avec nous ce soir. Le sujet est assez important. Je veux qu'on parle d'un cas, d'un fait réel, de l'actualité du moment et qu'on débatte tous ensemble là-dessus. Il faut qu'il y ait 100 personnes. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, je vous prie. Le confinement total serait quand ? Le déconfinement ou le confinement ? Merci, Serge, Patrick. Likez, partagez pour que les gens soient là. Il faut qu'on soit 100 au bout de 5 minutes. En général, on est 100 personnes au moins. Les Italiens demandent la régularisation des migrants. Ouais, c'est génial. J'espère qu'ils vont passer le cap. Qu'ils vont le faire. Partagez la vidéo qui est 100 personnes, les amis. On va commencer. Bonsoir Alvin, merci. Merci pour les cœurs. L'oreille, merci. Je suis mauritanien à Paris. Le déconfinement, c'est pour le 11 mai. Le président de la République l'a dit dans son discours du 13 avril dernier. C'était lundi dernier. Quel est l'avantage pour un sans-papier entre être logé dans un foyer et être logé chez les parents ? L'avantage... Quand vous êtes dans un foyer, vous bénéficiez de l'assistance d'une assistante sociale qui est juste à côté. Partagez la vidéo qu'on soit 100, les amis. Chez vos parents, vous avez un peu plus de liberté. Donc, ça se discute un tout petit peu les deux. Ce n'est pas pareil, absolument. Ça dépend de votre situation administrative. Il faut combien de temps sur le territoire pour demander un titre de séjour ? Il n'y a pas de temps précis. Merci. Merci pour les cœurs Josiane et Yaoui. Il n'y a pas de temps précis, si vous avez un dossier complet, que vous remplissez vraiment toutes les conditions des dispositions du CZA pour demander un titre de séjour. Si vous pensez que vous rentrez dans le droit d'obtenir un titre de séjour, vous pouvez demander. Mais comme je vous dis toujours ici, je vous préviens de vraiment faire attention à ce que votre dossier soit complet. Donc là, vous êtes 100, on va commencer. Il y a 100 pour 50 likes. Likez la vidéo, les amis. Alors, ce soir, il y a un mois, je vous disais que... Merci. Merci, merci pour les cœurs. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Marie-Louise. La prescription de l'acte de naissance, ça prend le temps que les personnes qui ont réceptionné mettent pour le traiter, en fait. Alors, il y a un mois, je vous ai fait une vidéo ici, j'en ai même fait deux, pour vous expliquer que les sans-papiers, les migrants étaient retenus dans des centres de rétention administratives. Je vous ai également fait une seconde vidéo pour vous dire que la France continuait d'expulser les sans-papiers. Il y a cela un mois, parce qu'il y a cela un mois, il y a un collectif d'associations qui se sont levées pour dénoncer, alors qu'on s'apprêtait à rentrer dans un confinement à une durée indéterminée. On s'apprêtait à rentrer dans une longue période de confinement. On s'apprêtait alors à vivre une crise sans précédent dans l'histoire sanitaire de l'humanité. On avait quand même des enfants d'Afrique qui étaient retenus contre leur liberté, bien sûr, dans des CRA. Les CRA, ce sont des centres de rétention administratives. Je vous explique en quelques mots ce que c'est, c'est que quand on vous arrête dans la rue, quand on vous donne une obligation de quitter le territoire, parfois accompagnée d'interdictions de retourner sur le territoire, eh bien, en général, on vous conduit dans des centres de rétention, on vous conduit dans des centres où on vous retient, un peu comme des prisonniers, à la seule différence que vous, vous n'avez pas commis vraiment des crimes. Voilà. Mais on vous retient, on vous enlève votre liberté et on vous retient dans ces centres de rétention jusqu'à ce que vienne le moment de vous expulser, de vous transporter dans votre pays, s'il y a des places dans le vol et des choses comme ça. C'est ça qu'on appelle des centres de rétention. Alors, il y a un mois, il y a un collectif d'associations qui s'est levé pour dénoncer ce fait, parce que ça n'avait absolument pas de sens, alors qu'on demande aux gens de rester chez eux, de rester confinés, de continuer non seulement d'attraper les gens dans la rue pour les retenir, mais aussi de les expulser dans le même temps. Alors, je vous rappelle une phrase que je vous avais donnée à cette époque, je vous avais dit, « À l'heure où le pays entre dans une période de confinement, l'Observatoire de l'Enfermement des Étrangers, l'OEE, s'alarme de voir que des personnes, hommes, femmes et enfants, sont toujours privées de liberté dans des centres de rétention administratives. » Les locaux de rétention administratives, donc des LRA et des zones d'attente, ZA. Face au coronavirus, plusieurs organisations ont appelé, on était le 18 mars, à la libération immédiate de ces personnes enfermées. C'était une exigence absolue, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan de la santé publique. Alors, ensuite, on a eu des soulèvements, ça a fait un tollé, des gens s'en sont offusqués, des gens s'en sont indignés, des gens s'en sont plaints, mais malheureusement, rien n'a été fait. Ensuite, on a eu un collectif de députés qui s'est levé pour dire, « Nous, à l'instar du Portugal, à l'exemple du Portugal, on demande la régularisation de tous les sans-papiers de France. » Alors, cette demande a été faite, elle a été portée acquis de droit, donc au plus haut niveau étatique. Jusqu'au Parlement, on a eu l'adhésion, à travers les signatures, de 104 parlementaires qui demandaient la régularisation des sans-papiers, ne serait-ce que pour la période du confinement, ne serait-ce que pour la période de crise. Parce que le Portugal, je vous l'ai rappelé, n'a régularisé les sans-papiers que pour cette période, en fait. Donc, likez la vidéo s'il vous plaît, les amis. Donc, le Portugal l'a fait, d'autres pays ont tenté, sont en cours, c'est toujours en discussion dans un certain nombre de pays, y compris l'Italie, et voilà. Sauf que, rien n'a changé. Alors, les conditions de rétention dans les centres de rétention administrative, dans les locaux, dans les zones d'attente, se sont même presque empirées, parce qu'il y a eu des employés qui, bien sûr, face au danger, c'est en péril de mort, tout le monde a le réflexe, a l'instinct de survie, chacun veut se protéger. Donc, du coup, les conditions se sont un peu détériorées dans ces centres-là, se sont dégradées petit à petit. Et à l'époque où je vous parlais de ça, on était en mars. Donc, en mi-mars, juste au début du confinement, je vous en ai parlé, il n'y avait pas encore de cas de contaminés dans les centres. Il n'y avait pas de cas. Quand nous, ici, on spéculait dessus, il n'y avait pas de cas de contaminés dans les centres, jusque-là. Alors, les conditions se sont dégradées, se sont détériorées, et petit à petit, on est arrivé à des contaminations dans des centres de rétention. Pendant ce temps, jusqu'à ce que les pays, les autres pays d'Afrique ferment les frontières, la France a quand même continué d'expulser les gens. Je vous l'avais également dit dans une vidéo ici. La France a continué d'expulser les gens. Alors, ensuite, donc, le 18 mars, on était à environ 900 personnes qui étaient retenues. Les OQTF étaient toujours valables. Donc, même si on vous remettait en liberté, vous étiez toujours sous OQTF. Parce qu'étant donné que les centres étaient pleins à craquer, on a remis quelques-uns en liberté. Vous m'avez dit ici que vous connaissez des gens qui ont été tout simplement et tout bonnement remis en liberté. C'était très bien. Mais c'est qu'une infine partie. C'était qu'une infine partie de ceux qui avaient été retenus, qui étaient libérés. Vraiment, des cas de 5-10 personnes. En général, même pas 20 personnes, quoi. Donc, on les remettait comme ça à contre-gouttes. Alors, donc, face à cette situation assez alarmante, vraiment assez terrible, même impensable, même incroyable, assez choquante pour l'humain, pour le commun du mortel, plusieurs juges de Paris, de Bordeaux, ont commencé à libérer les personnes dont le prolongement de la retention avait été demandé, expliquant que leur maintien venait contredire les recommandations sanitaires. D'autres raisons qui avaient été invoquées étaient que les expulsions étaient désormais impossibles, parce que la plupart des pays où on était censé renvoyer les gens avaient été fermés, les frontières avaient été fermées. Donc, là, nous sommes en mi-mars. Après, il y a eu les députés qui ont demandé la régularisation. Il y a eu tout plein de personnes qui s'en sont pleins. Et petit à petit, on est arrivé dans des situations dans ces centres où il n'y avait pas de masque, où ils étaient plusieurs dans des chambres. Ils mangeaient tous ensemble dans les réfectoires, alors que l'heure était vraiment à la distanciation. Mais là-bas, c'était impossible de respecter, parce que dans des centres, vous avez des centres, comme je veux vous donner quelques chiffres. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Dans les CRA du Ménil à Melo, il y avait 167 personnes qui avaient été retenues. Là, on est en mi-mars. Dans le centre de Vincennes, de Vincennes, c'est ici, juste à côté de Paris, il y avait 110 personnes qui avaient été retenues. Donc, la situation était assez critique. Les personnes qui étaient enfermées, angoissées, parce qu'on ne peut pas dire à tout le monde, restez chez vous, c'est dangereux. Même nous qui sommes confinés et en liberté, c'est compliqué à vivre. Imaginez ces personnes qui sont enfermées contre leur gré, qui sont retenues contre leur gré. Et donc, qui sont traitées comme des prisonniers, qui sont nourris tous ensemble dans un réfectoire au moment où vous devriez respecter la distanciation, au moment où vous devriez éviter les attroupements. Vous vous êtes tous lâchés comme ça dans la cour en même temps. Et donc, finalement, on a fini par avoir des cas de contaminés dans les centres de retention. Donc, il y a petit à petit, on a eu des centres où plus de la moitié des personnes qui étaient retenues étaient contaminées. premier point d'alarme. Les députés se sont levés, ils ont demandé la régularisation sans plus tarder des sans-papiers. Ils ont porté leurs revendications. Ils ont porté leurs revendications jusqu'au Parlement. Bon, ils n'ont pas été écoutés. Alors, il y a quelques jours, donc ce 18 samedi, c'était hier, c'était avant-hier, donc il y a quelques jours, le défenseur des droits, celui qu'on appelle le défenseur des droits, M. Jacques Toubon. Alors, M. Jacques Toubon, c'est un niçois, un juriste, un diplômé de l'École nationale de l'administration de France, de l'ENA de France. Il a occupé de très, très grands postes, donc il est vraiment reconnu comme étant très actif dans le milieu, dans ce milieu de la justice, parce que oui, il a travaillé, il a été maire de Paris, il a fait tout plein de choses, et maire du 13e arrondissement, pas de Paris, voilà. Et donc ce monsieur, il défend activement la cause du migrant. Et donc samedi, il s'est levé et il a demandé la fermeture pure et simple des centres de rétention. La fermeture pure et simple. Alors, dans ces propos, je ne vais pas tout vous lire, je vous explique succinctement ce qui se passe pour que vous en soyez informés. Alors, M. Jacques Toubon, qu'est-ce qu'il demande précisément dans sa sortie, dans sa déclaration ? Il continue de réclamer la fermeture des centres de rétention. Il demande en premier lieu la fermeture immédiate. des CRA, la fermeture immédiate. C'est-à-dire que sans plus aucune négociation, sans plus aucune procédure de fermer immédiatement, parce que, comme je vous ai dit, il y a déjà des cas contaminés. Imagine-toi que tu sois malade dans un centre où tu es enfermé. C'est le top. Donc, tu vois, même mouillis de stress. Ceux qui sont à côté de toi, comment ça se passe ? Imaginez-vous enfermés par ces temps. Donc, c'est juste incompréhensible. C'est juste... C'est impensable. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que l'OMS en pense de tout ça, parce que l'OMS, je me rappelle, avait quand même indiqué qu'il était important de limiter les déplacements des gens, que les États devaient tout mettre en place pour limiter les exportations et les importations de personnes qui aussi étaient des importations et des exportations de la maladie, puisque c'est nous qui transportons la maladie, en fait. Donc, je ne sais pas si cette mesure de l'OMS a été observée ou est observée. Visiblement, non. Donc, M. Jacques Toubon, il demande tout bonnement la fermeture des CAA, et c'est très bien. Ça va dans mon sens. Donc, à plusieurs reprises, en mars dernier, il avait demandé la fermeture des centres de retention. La promiscuité empêchait alors de mettre pleinement en œuvre les mesures barrières, bien sûr, faisant courir un risque sanitaire particulièrement élevé aux retenues et au personnel. Voilà. Donc, sa position avait été portée même jusque devant la cour, le Conseil d'État, toujours en mars. Là, on est en mars. Donc, c'est toujours une évolution parce qu'après, il ne faut pas qu'on se dise que rien n'a été fait, rien n'a été demandé quand ça va aller dans des proportions qu'on ne pourrait pas peut-être contenir dans les centres. On ne le souhaite pas parce que si vous êtes sans, dans un même lieu, enfermé, et que deux, ne serait-ce que sont contaminés et que vous l'ignorez, le temps que la personne fasse la maladie, elle aura contaminé ne serait-ce que 20 personnes. le temps que les 20, les 20 fassent la maladie, ils auront contaminé tout le reste de la masse. D'ailleurs, j'ai lu quelque part, je ne sais pas dans quel article je lisais ça, il y a un centre où tout le monde est contaminé. Enfin, je vais en arriver. À 30 minutes, je commence à répondre aux questions. Donc, patientez juste un peu avec vos questions, s'il vous plaît. Patientez juste un peu. Je vais répondre aux questions. Donc, je vous explique cet état de la réalité. Alors, il a fait sa petite demande. Les juges avaient reconnu que le fait de retenir administrativement les personnes était un facteur d'évolution de l'épidémie. Bon. Notamment parce que les nouveaux placements en retention devaient devenir marginaux et que les carences dans l'accès aux soins et dont la mise à disposition des produits d'hygiène n'étaient pas avérées. Parce que le pire encore dans ces centres, c'est que vous tous, tout le monde utilise les mêmes sanitaires, les mêmes toilettes. Donc, vous êtes 100, il y a 5 toilettes pour 100 personnes. Vous utilisez les mêmes. À quel moment est-ce que vous allez respecter les mesures barrières ? C'est juste impossible. C'est impossible. C'est impossible pour 100 personnes. Si vous avez 10 douches, comment vous faites pour respecter ? Comment tu fais pour ne pas toucher le mur ? L'autre, il va désinfecter le mur ? Enfin, et déjà, même les produits sanitaires n'étaient pas en quantité suffisante. Likez la vidéo s'il vous plaît, les amis. Donc, voilà le premier point. Il n'y avait pas de produits sanitaires disponibles pour eux. Alors, petit à petit, la situation s'est dégradée, comme je vous ai dit. Alors, samedi, qu'est-ce que M. Jacques Toubon a fait ? Je vous invite à faire des recherches sur M. Jacques Toubon. Comme je vous disais, il est important pour vous aussi de vous cultiver, d'essayer de connaître votre histoire, de connaître comment tout ce qui tourne autour des immigrés, des sans-papiers, c'est vous-même qui devriez m'informer quelquefois. Donc, renseignez-vous c'est qui M. Jacques avec S Toubon et O-U B-O-N aussi simple que ça. Bonsoir Brunette, bienvenue. M. Jacques Toubon. Donc, cherchez qui c'est et vous me faites un message sur Instagram, LadyBiOfficiel pour m'en parler. Comme ça, je verrai les qui sont vraiment intéressés, les qui sont sérieux ici ou pas. Par exemple, voilà le challenge que je vous donne. Alors, donc, depuis samedi, Jacques Toubon a non seulement pointé les placements qui se sont poursuivis, comme je vous disais ici de ne pas sortir pour rien, eh bien, on a continué d'arrêter les gens et de les placer en centre de rétention. Toujours. Même pendant le confinement. Depuis le début du confinement, on continue d'arrêter les sans-papiers et de les placer en centre de rétention. Bon. Donc, les placements se sont poursuivis dans des proportions non marginales, donc de vraies proportions, mais la situation sanitaire n'a cessé de se dégrader et plusieurs étrangers et personnels des centres de Paris dans le bois de Vincennes ont été testés positifs à la maladie. Le tribunal administratif de Paris a d'ailleurs ordonné jeudi qu'aucun nouveau placement n'ait lieu dans le centre. Donc, vous voyez, tout le temps, il a fallu de fin mars à mi-avril que le juge, que le tribunal ordonne enfin que plus aucun placement ne se fasse dans des centres. Un placement, ça veut dire quoi? Il y a ceux qui sont déjà retenus, qui sont déjà là, enfermés. Le placement, c'est le fait de prendre une nouvelle personne dans la rue pour venir le rajouter à ceux qui sont retenus. C'est ça. Donc, finalement, jeudi dernier que le juge a interdit les nouveaux placements dans des centres parce que plusieurs personnes étaient malades et c'était bien prévisible. Vous allez me dire, c'était prévisible. Bon, donc, ils ont été placés et ils ont quand même fini par admettre que le risque de contamination était indéniable et portait donc une atteinte disproportionnée au droit à la vie et à la protection de la santé alors même qu'il n'existe pratiquement aucune perspective d'éloignement à bref délai. dénonce Jacques Toubon. Il réitère son appel à fermer tous les centres de retention et à libérer les personnes retenues. Il reclame aussi l'arrêt immédiat des placements et la distribution en quantité suffisante de matériel pour protéger les étrangers et le personnel. Je vous ai dit ici, cette maladie ne connaît pas la couleur de la peau. Cette maladie ne connaît pas la couleur de la peau. Bon, là, j'ai donc que tu sois blanc, rouge, noir, la maladie, ça ne regarde pas la couleur de ta peau quand ça t'attrape. Mais pourquoi faut-il que dans une situation de crise pareille qu'on ne puisse pas faire réception, qu'on ne puisse pas faire une entorse à la loi pour se dire ok, nous qui avons signé les conventions européennes des droits de l'homme, nous qui avons signé la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, nous qui, ici en France, sommes sous la déclaration des droits de l'homme, pourquoi dans cette période de crise, on retient quand même les enfants d'Afrique, pourquoi on retient les étrangers, pourquoi on retient les sans-papiers alors que c'est une situation de guerre, le président l'a dit, nous sommes en guerre, pourquoi quand on est en guerre, on maintient quand même une partie de nos citoyens fût-il sans-papiers enfermés. Ça, je trouve que je ne sais pas comment je vais... C'est extrêmement choquant, je parle, je me retiens de couler une lente parce que ce sont des choses quand je lis, quand je lis humainement, je n'ai pas besoin d'être africaine ou quoi pour que ça m'interpelle, pour que ça me choque. comment est-ce qu'on a pu replacer des gens en centres de rétention pendant une période aussi grave, c'est-à-dire vous reprenez des gens dans la rue, vous ne savez pas s'ils sont malades, s'ils sont contaminés, vous les remettez dans des centres où des gens sont enfermés. Comment ça se fait ? Il n'y a aucune logique. Vous avez continué de retenir des gens alors que les frontières étaient fermées. Nos propres frontières à nous, en France, étaient fermées. Les frontières de la plupart des pays africains étaient fermées. Mais pourquoi vous les retenez donc ? Vous pouvez peut-être les libérer avec les OQITF toujours valides, mais vous les libérez quand même. Qu'ils puissent rester confinés dans cette prison, mais dans une prison où ils ont quand même un semblant de liberté. Pas dans une prison où ils savent quand même qu'on n'a pas la liberté de sortie. C'est une prison. On ne peut pas bouger. Et là, le stress est multiplié par 100 parce que vous ne savez pas à quel moment est-ce qu'on va venir vous prendre pour vous expulser, pour vous redéposer dans votre pays. Moi, je ne sais pas dans ce genre de situation ce que font des organisations internationales, des organisations humanitaires. Je ne sais pas. Moi, personnellement, ça me dépasse. Non, ce n'est pas une question de ne pas avoir pitié. Hugo, nous sommes des êtres humains. On ne va pas aller manger pour vivre. À ce moment, on ne va pas manger pour qu'on nous laisse, pour qu'on ne... Je ne sais pas comment je vais dire ça. On ne va pas aller se coucher pour qu'on nous permette de vivre. Parce que le fait de nous enfermer, on prend d'énormes risques pour notre santé. Parce que comme on ne sait pas qui peut être emporté par cette maladie, on ne peut donc pas prendre le risque de laisser que des gens soient contaminés. Aussi bien le personnel que les gens enfermés. C'est-à-dire, le personnel prend à l'extérieur, vient vous donner vous qui êtes enfermé. Ou alors, ceux qu'on vient placer avec vous, eh bien, ils sont déjà malades. Donc voilà la situation actuelle. Je voulais quand même qu'on s'étonne ensemble de cette situation-là, de cette triste réalité, de cette réalité absolument choquante et inacceptable dans un pays reconnu comme pays des droits de l'homme comme la France. Moi, je dis non. Je dénonce ce genre de situation en tant que juriste, en tant que personne qui travaille dans le social, en tant qu'être humain. Je dis que ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. S'il est impossible pour la France de régulariser de façon momentanée les sans-papiers et bien que la France libère les gens, elle peut peut-être remettre des OQTF distribués à tout le monde, des OQTF valides, mais libérer quand même des gens. Je veux bien que des gens soient enfermés, enfin, que des gens soient dans des centres d'hébergement parce qu'ils n'ont eu pas où aller. Ça, ça se tient, ça, c'est logique. Mais de retenir des gens contre leur volonté dans une période de guerre, je dis non. Je dis là, c'est fort. Donc là, je vais commencer à répondre à vos questions. N'hésitez pas à participer. C'est inhumain de traiter les êtres vivants de la sorte, sans cœur, c'est triste. Alors, ils s'en foutent, ils s'en foutent, c'est triste, ils s'en foutent, les organisations. À l'avenir, les demandeurs de visa en Afrique devront dire, on fait des examens de la maladie. J'espère que cela sera aussi le cas pour les Européens qui demanderont les visas pour aller en Afrique. Mais bien sûr, c'est la moindre des choses. Je vous informe qu'un décret vient de sortir en Italie pour régulariser 200 000 sans-papiers. Ah ben, quand moi, j'ai lu l'article, ce n'était pas encore sûr. Est-ce que c'est sûr, Guy Charles ? Ah ben si, c'est sûr, c'est... Waouh ! Franchement, c'est top quoi, c'est chapeau. Merci pour cette longue réflexion. J'aime vraiment ça. C'est un petit coup de gueule, c'est un petit coup de gueule parce que franchement, je suis choquée. Je suis choquée de voir que finalement, petit à petit, les gens ont été contaminés. Alors que si on avait fermé en mars, en mi-mars, comme le reclamait les associations, alors que 900 personnes étaient retenues, ils ne seraient pas contaminés. Ils ne seraient pas contaminés. Malheureusement, comme c'est une catégorie de personnes assez vulnérables, assez analfabètes pour la plupart, ils ne peuvent pas peut-être porter plainte, ils ne peuvent pas, je ne sais pas moi, réclamer peut-être des réparations ou je ne sais pas. Ils ne sont même pas conscients que leurs droits sont violés. Leurs droits les plus intrinsèques, les droits les plus humains. La charte universelle des droits de l'homme, aucune discrimination sur la race, sur ça, ça c'est une discrimination même comment en fait on peut appeler ça. Une discrimination administrative. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. De vraiment catégoriser des gens comme ça et les enfermer tous alors qu'on vit une situation de force majeure, c'est... Qui sème la colonisation récolte l'immigration ? Bon, c'est ta pensée. Ils n'ont pas pitié des canards boiteux. Qui c'est qui est canard boiteux, Hugo ? Moi, je ne suis pas canard boiteux, je vous ai dit les sans-papiers ce ne sont pas des demi-genres. Arrêtez de regarder le sans-papier de façon péjorative. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de papier que tu ne comptes pas, que ta voix ne compte pas, que ta vie ne compte pas. Non. Qui vous a même dit que vous êtes des canards boiteux en fait ? En Italie, c'est une régularisation définitive ou temporelle. J'ai demandé à Guy Parfait, je vais vous confirmer ça demain soir. Merci, Oli. Seul Dieu nous viendra en aide dans cette histoire. Il y a un adage africain qui dit, très cher, Rodrigue, que quand on te lave, si quelqu'un est en train de te laver, pendant que la personne te frotte le dos, il faut que tu te frottes le ventre. C'est-à-dire que si vous ne vous levez pas pour demander, pour demander et réclamer et arracher ce qu'il y a à vous, parce que toute liberté s'arrache. Toute liberté s'arrache. Aucune liberté aujourd'hui dans le monde ne s'est donnée comme ça. Toutes les libertés se sont arrachées. Si vous connaissez l'histoire des libertés. Même moi, dans mon pays, le Cameroun, les libertés publiques, les libertés de presse, les libertés d'expression, se sont arrachées en fait. En 90, avec les villes mortes, les crises et tout ça, les libertés se sont arrachées. Donc si vous restez là à vous dire que Dieu va vous venir en aide, vous allez attendre longtemps, cher ami. Donc c'est à vous de vous lever, de rejoindre des associations qui peuvent vous soutenir, qui vont vous accompagner, qui vont cheminer avec vous dans ce combat, dans cette lutte, pour que vos droits soient reconnus. D'accord ? Vous n'êtes pas des canards boiteux. Oui, c'est pour travailler dans l'agriculture, il y a un manque de travailleurs saisonniers. Really ? En fait, donc, ils ont régularisé 200 000 personnes pour aller travailler dans l'agriculture. C'est une régularisation intéressée alors. Ce n'est pas sans ça. Je suis déçue. Franchement, je ne comprends pas et pourtant, certains prisonniers ont été libérés pour désengorger les maisons carcérales. Ouais, c'était des prisonniers. Vraiment. en Italie, j'ai lu que la régularisation sera pour 200 000 sans papiers car il manque de main d'oeuvre agricole. Je viens de vous répondre. J'ai lu, Gué Charles, merci. Lady, c'est vraiment déplorable. Bah ouais, chapeau à l'Italie. La Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. c'est tout, Marie. Les papiers, même la Bible, qui vous a donné la Bible en fait ? Que vous dormez aujourd'hui avec la Bible, vous vous réveillez avec la Bible. Soyez restés proportionnés dans tout ce que vous faites. La personne qui vous a amené la Bible là, est-ce qu'elle lit la Bible comme vous aujourd'hui ? Vous avez pris ça, vous avez fait pour vous avec la Bible. Dans mon pays, la grande métropole, tu ne peux pas faire 200 mètres sans voir une église. Ça abroutit complètement tout le monde. Des églises, il y en a partout. On passe la journée à pleurer, à prier, prier, sans fin. Sans fin. Même nos ancêtres on ne les adorait pas comme ça. Restez mesurés dans tout ce que vous faites. Restez mesurés dans tout ce que vous faites. Les papiers étaient difficiles à ton arrivée en France. Ça a toujours été difficile, Hugo, en tout temps. Ils n'ont pas encore régularisé. Ah, donc voilà, Brunette qui vient en Italie nous dit que ce n'est pas encore régularisé, ce n'est pas fait. Moi aussi, quand j'ai lu, ce n'était pas encore l'occasion. tu es aussi brave que Samuel Eto'o. Quelle comparaison, Karim, j'en suis honorée. Attends, une légende comme Eto'o. Waouh. Franchement, ils ont utilisé la religion pour nous endormir. Mais juste que vous êtes toujours dedans. Qui c'est qui vous maintient dedans à fond comme ça ? Moi, je crois en Dieu. Moi, je prie. mais je reste mesurée. Restez mesurée. Ne voyez pas Dieu dans tout. Même ce que vous allez vous battre ici sur la terre, vous laissez toujours à Dieu. Vous attendez Dieu. Franchement, ton live me plaît beaucoup. Merci, Régine. Marie-Louise, ma soeur, Lady, ma soeur est en Turquie. Je ne sais pas quelle démarche je fais pour qu'elle puisse me rejoindre en France. Moi non plus, je ne sais pas. Elle va demander peut-être un visa. Quand vous posez des questions, on fait comment pour venir en France ? Il faut un visa. Donc, regardez quel type de visa elle peut demander. Que ça tienne la route. C'est tout. Quelqu'un est venu me demander aujourd'hui, je reçois trop ce genre de questions. Je suis arrivée il y a 3 ans, il y a 4 mois, il y a 6 ans, il y a 10 ans, je ne sais pas comment demander les papiers. Vous pensez que je peux me régulariser comment ? Vous aussi, quand vous vous mettez à ma place en fait, pardon, vous pensez que vous pouvez, je ne sais pas quelle est votre situation, je ne sais pas comment, je ne sais pas si elle est commerçante, si elle est étudiante, si elle est mariée en français, étant là-bas, je ne sais pas. il y a des conditions pour avoir le visa d'entrée en France. Vous pouvez taper sur Internet quelles sont les conditions d'obtention d'un visa d'entrée en France étant en Turquie. Comment se régulariser en France ? Ça vous donne des pistes selon votre situation et en fonction de ça, vous allez voir. En cas de régularisation pour ceux qui ont déjà les dossiers en préfecture ou bien les gens qui doivent aller déposer les dossiers, il n'y a pas encore de régularisation en France, ce n'est pas encore. Est-ce qu'on peut avoir l'initiation de faire un courrier au nom des migrants signé par tous les membres de ce site pour soutenir la demande des députés ? Wow, c'est une brave idée. Mais croyez-moi, quand vous voyez un monsieur comme Jacques Toubon, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé de la dernière pluie, c'est un imminent juriste. Donc quand vous voyez que plusieurs associations se mettent ensemble et que l'État n'entend pas, ce n'est pas nous là, les nobody comme nous là qui allons faire bouger les choses. Mais à notre petit niveau, on fait ce qu'on doit faire. C'est grave, Miss. Chacun fait ce qu'il doit faire à son niveau. Dieu n'a jamais intervenu dans les affaires des hommes. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Dieu intervient toujours. Si vous l'appelez, il va intervenir. Mais avant d'intervenir, que vous, vous faites déjà ce que vous avez à faire. c'est-à-dire que vous respectez ses préceptes, vous respectez ses commandements, vous êtes droit, vous l'appelez à l'aide, il va venir. Mais le problème, moi, mon problème, c'est que tellement des gens, ils sont dedans qu'ils dépassent même le cadre. Ils sont tellement dedans qu'ils se perdent. C'est-à-dire des gens qui croient tellement, même quand il est malade, on lui donne un comprimé, ils refusent de boire parce qu'ils attendent que Dieu descende le sauver, le toucher pour qu'il guérisse. C'est ça, c'est ça que moi, j'appelle des extrêmes. qui sont très dangereuses. Une demande d'asile est possible. Comment ça, une demande d'asile ? Peut-on signer un CDI avec un récépissier expiré ? Le titre de séjour est bloqué à la préfecture. Si l'employeur veut bien vous faire confiance, je viens de suivre les infos. Macron ne veut pas que les gens viennent hors de l'Union européenne et puissent entrer en France. Mais bien sûr, les frontières de l'espace Schengen sont fermées. dont même avec le déconfinement, les frontières de l'espace Schengen resteront fermées aux pays qui ne sont pas de l'Union européenne. Ça, c'est clair. Likez la vidéo et partagez. Mais pourquoi on n'a même pas 200 likes ? Vous, vous êtes terrible, hein ? Partagez la vidéo, les amis, pour que les gens arrivent, partagez sans arrêt, partagez dans les groupes Facebook. Donc, on a plus de 200 personnes pour 100 likes. 118 likes. Qui c'est qui n'a pas liké ? Fermez le tchat, vous likez, vous rouvrez le tchat. Et pendant que vous fermez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous profitez pour vous abonner. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Les dit, même la propre Bible nous recommande de travailler. Et donc, nous devons faire face à la réalité et ne jamais baisser les bras pour que le temps de la manne est passé. Ah oui. Qu'il y en a intervenu pour tous les sans-papiers. Bon. Vraiment, la Bible vous dit respecter l'autorité. Même la Bible dit respecter l'autorité. Donc, je vous ai dit ici qu'on reconnaît qu'on est en situation irrégulière, bien sûr, parce qu'on n'a pas respecté les textes, parce qu'on n'a pas respecté la loi. Mais non, ce qu'on demande, c'est un peu d'indulgence pour ceux qui sont déjà dans la situation. C'est vraiment de l'indulgence parce que nous sommes hors la loi, là, les sans-papiers. On est d'accord. Ce n'est pas que vous allez arriver et bafouer, violer les textes et on va vous servir de petits gâteaux sur des plateaux d'argent. Non. On est quand même hors la loi, on le reconnaît. Juste, on demande un peu d'humanisme, un peu de respect dans la façon dont on est créé. C'est ça. Faites bien la différence dans ce que je vous explique. Peut-on travailler avec une attestation si le patron décide en attendant le préfet? Bien sûr. Si les gens travaillent sans papier, combien de fois? Moi, j'ai liké c'est ta beauté qui fait en sorte qu'on oublie de liker. Oh, ne regardez pas ma beauté. Écoutez ce que je dis. Ça, ça ne va pas vous aider à voir les papiers. Lady, je t'aime beaucoup parce que vous êtes très gentil. Merci Nadine. Je peux te contacter en dehors de l'émission, bien sûr, sur Instagram. Lady BI officielle, comme YouTube. Lady BI officielle. Likez la vidéo, les amis. Qui ne s'est pas abonné là-même? Vous, vous likez, vous abonnez, vous partagez et vous revenez dans le tchat. Moi, quand je ferme pour liker, ça ne revient plus le tchat. Si, ça revient. Je touche juste le tchat. Là où c'est écrit tchat de la chat, c'est écrit chat. Tu touches dessus, tu vas revoir les commentaires. Oh là là. Moi, quand je ferme pour liker, ça ne revient pas. Notre ange gardien, vous êtes belle, merci. Tout le monde est belle. Prenez soin de vous, c'est le confinement. Tout le monde, il y a une chanson chez nous qui dit toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Juste, prenez soin de vous. Sachez ce qui vous va, portez ce qui vous va, ce qui vous convient, ce qui convient à votre morphologie et voilà. Ils ne pensent même pas les sans-papiers dans leur conférence de presse. Tu veux qu'ils te convoquent les sans-papiers ? Si on te convoque, tu vas partir, un sans-papiers. Si on dit qu'on n'est pas d'accord, donc le sans-papiers qui est là, les cinq sans-papiers là, vous descendez tout de suite en centre de retour. Si on vous invite, vous allez partir. Vraiment, l'histoire de papier n'est pas facile. Bah oui, c'est pour ça que je perds mon temps comme ça tous les soirs à essayer de vous encourager, à essayer de vous réconforter, à essayer de vous donner du punch pour que vous puissiez tenir bon parce que je sais que ce n'est pas évident. Je vous respecte autant franchement. Merci pour tout de rien, Edith. Carole, merci pour les cœurs. C'est gentil. Le problème, beaucoup de gens ne savent pas vous liker. Dans ce cas, quand vous revenez, quand on finit le direct, vous revenez liker. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est le plus important. Si vous tombez sur le direct, vous regardez comme ça en passant et après on ferme. Que vous n'avez pas regardé mon nom, que vous ne savez pas quelle chaîne, vous allez fouiller tout YouTube, vous n'allez plus me trouver. Donc le mieux, c'est de vous abonner et activer la cloche quand vous cliquez abonner. Il y a comme une cloche à côté. Vous touchez la cloche. Il y a trois cloches qui s'ouvrent. Vous cliquez sur la cloche du haut. Donc il y a trois cloches comme ça qui s'ouvrent. Vous cliquez sur la cloche du haut. D'accord? Ma soeur, j'ai une question pour toi. Combien de temps peut prendre une demande d'asile en passant par la préfecture jusqu'à l'obtention des papiers? Ça dépend des préfectures très chères. Il faut faire attention par ces choses. Ils finiront par utiliser ça pour expulser les gens. Quelle chose? Quelle chose, Maringa? Les kaolo amben. C'est même bac plus 5. Comment ça? Bonjour, Lady. J'ai eu domiciliation grâce à vous. Merci beaucoup. Ah bien, c'est gentil. Waouh. Merci. Ça veut dire que mon travail commence à payer. C'est très bien. Sans domiciliation, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. J'ai fait une vidéo sur sans papiers et domiciliation. Des shots vidéo de 10 minutes. C'est 6 minutes cette vidéo. Descendez, vous allez la voir en bas. Sans papiers et domiciliation. Ou bien vous, venez sur mon Instagram, vous allez voir cette vidéo-là dans la bande rouge-noire. Je vous explique ce que c'est que la domiciliation. Donc, il a obtenu sa domiciliation. C'est très bien. Oh, félicitations. Très cher. C'est bien. Bravo. Donc, retrouvez-moi sur Instagram lady espace bi espace officiel. Après deux photos, vous allez voir cette vidéo-là. Vous cliquez la première photo, vous vous appelez, vous allez tomber sur cette vidéo. Je vous explique ce que c'est que la domiciliation. Et c'est important pour un sans-papiers. C'est vraiment très important. Sans ça, vous n'aurez pas de courrier. Vous ne pourriez pas recevoir de courrier. D'accord ? Alors, Lady, vous ne perdez pas votre temps. Le bon Dieu vous payera. Merci. Mais il faut aussi encourager. Il faut motiver, là. Il faut partager. Il faut liker. C'est tout ce que vous pouvez faire en retour. Partager, liker, vous abonner. C'est tout ce que vous pouvez m'offrir en retour. Nous qui sommes ici, nous devons faire un effort pour que ceux qui viennent au futur. Première des choses, je vous prie, chères familles, de chercher à connaître vos droits en faisant des recherches plus profondes. Bien sûr, les gens restent sans papier parce qu'ils ne connaissent pas les droits. C'est ça. Moi, je vous pousse toujours, tout le temps, à faire vous-même vos recherches. Vous pouvez. Même si vous ne savez pas lire, ce n'est pas une excuse. Faites des efforts. Faites des efforts, s'il vous plaît, les amis. Je ne pourrais pas tout vous dire ici. Et je peux tout vous dire, même des fois, je me trompe. dans ma volonté de bien faire, de trop vouloir bien faire, je peux aussi me tromper. Donc, vous aussi, faites vos recherches qu'ensemble, on se rejoigne pour faire de belles choses. Alors, mon coiffeur a fermé depuis lors. J'ai peur de sortir de chez moi car je n'arrive pas à me coiffer seule. Oui, mais vos cheveux, laissez-les comme ça, vous n'allez pas en mourir. Lady, s'il te plaît, comment peut-on faire si je me fais choper et depuis l'exemple, je suis arrivée, je vais donner le coup de main dans une association, la Banque Alimentaire et si je compte, ça fait trois mois. Oui, mais faites, je serai vous, je ne sortirai pas, c'est très dangereux parce que je viens de vous dire qu'on continue de placer des gens dans les centres de rétention. Sauf si cette association-là va vous couvrir, je ne sais pas. Bonsoir maman Lady, désolée du retard. J'espère que ton week-end s'est bien terminé, tu as aussi bien commencé la semaine. Très bien, Martial, merci. J'ai chopé, comment je fais, je suis, si je suis chopé, comment je fais, m'exprimer. Ben, regardez la vidéo comment vous faites en cas d'arrestation sur cette chaîne. La soi-disant régularisation en France, bon, on n'en parle plus. Bonsoir madame, je voudrais savoir si le 11 mai tous les préfectures seront ouvertes. En principe, je pense, parce que les enfants vont reprendre le chemin de l'école. Ça va se faire progressivement, petit à petit, donc il faudra appeler votre préfecture pour savoir si c'est ouvert avant de sortir. Merci beaucoup Lady que le bon Dieu est sur toi. Oui, grâce à cette vidéo, j'ai pu l'avoir. Merci. Wow, félicitations. Merci Lady, vous avez un grand cœur. Lady, j'aimerais bien savoir comment les préfectures calculent les années c'est ça mon problème. Quelle année ? C'est en fonction des preuves que vous fournissez à la préfecture. Il n'y a pas de devin là-bas, il n'y a pas de gens qui lisent dans les bouts de cristal à la préfecture. C'est des gens comme vous et moi. Donc, quand vous fournissez vos preuves de vie commune en France, eh bien, en fonction des preuves que vous leur fournissez, c'est à partir de là qu'ils déterminent si vous avez fait 10 ans ou si vous venez, vous faites 3 ans à faire du bien. Ça ne fait aucun papier pour vous retrouver, vous tracer. ça va être bien compliqué. Alors. Je suis abonnée mais je ne vois pas le like, please. Après, le pouce, le pouce comme ça. Moi, mais écoute, il y a la circulaire Val, c'est 5 ans de résident, mais il y a des gens qui ont fait 6 ans, 7 ans en France sans papier. Pourquoi toi, t'es en droit ? Dites-nous. Enfin, je n'ai pas compris. Je vous ai dit ici que la circulaire parle de 5 ans. La loi parle de plus de 5 ans. Donc, vous pouvez faire 6 ans, vous partez, la préfecture refuse de vous donner. je vous l'ai bien expliqué dans ma vidéo d'avant-hier sur la circulaire de Manuel Valls. Tout ça est très aléatoire, les amis. Peut-on changer le domicile en tant que titre séjour étudiant ? Bien sûr, on change l'adresse sur votre titre de séjour. Je vais envoyer un recommandé en préfecture, j'ai l'acquisition de réception. Donc, ça travaille. Bien sûr, je vous ai dit qu'ils travaillent. Ils font du télétravail. S'ils ne sont pas sur place, ils font du télétravail à la maison, mais l'administration ne va pas s'arrêter de fonctionner parce que, voilà, ce n'est pas la préoccupation pour l'instant, c'est comment se sauver de la maladie, résoudre l'économie après l'économie, appliquer les conseils de l'ÉDI likons tous s'il vous plaît. Likez la vidéo. Franchement, il faut qu'on soit à 200 likes. Si un demandeur d'asile a été hébergé par son parent, est-ce que c'est dangereux pour son papier ? Mais non. Mais non, pas du tout. Lédy, peut-on diriger les courriers personnels sensibles vers une domiciliation obtenue par une association ? Bien sûr, qu'est-ce que vous appelez les courriers sensibles, Marlis ? Merci pour la réponse, s'il te plaît. Après le 11, je peux quitter Lyon pour Paris, s'il te plaît. On verra en fonction de comment s'organise le déconfinement très cher. Combien coûtent vos honoraires si on se confie en dossier ? Écrivez-moi sur Instagram LadyBeyer officiel. Vous faites un travail génial, vous m'avez donné l'effort de lire le CZDA et le Circulaire. Bon courage à toi. La communauté africaine a besoin des gens comme vous. Merci. C'est très bien si vous avez lu le CZDA. J'en suis très fière. Si vous avez lu la Circulaire et le CZDA, vous voyez que ce que je vous raconte, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Donc vous-même, vous pouvez aller à la source de l'information. Bien sûr, vous pouvez. Ne vous sous-estimez surtout pas. Mais j'étais paxée avec un membre de l'Union Européenne un mois après déposé le dossier à la préfeture m'a laissé tomber pour épouser une autre femme. Quelle démarche puis-je faire pour une autre demande ? L'autre démarche que vous... Donc vous remplissez les critères, tout simplement. Si vous remplissez les critères pour être parent d'enfant français, allez-y. Quand vous me posez ça, c'est pourquoi je vous dise quoi très cher ? Si vous n'êtes pas marié, que vous n'êtes pas... C'est à vous de trouver ce qui vous correspond selon ce que vous faites, selon vos activités, selon votre situation privée, moi, je ne peux pas venir deviner que vous êtes mariée ou je ne sais pas. Quand vous posez des questions plates comme ça, je ne sais pas quoi vous répondre. Bonsoir Lédy, j'ai l'épreuve de 5 ans avec 24 fiches de paie. J'ai un enfant avec une femme qui n'a pas de papier et ma fille a 2 ans. Est-ce que je peux aller demander les papiers ? Attendez que votre fille soit scolarisée, ne serait-ce que 2 ans. sur les 5 ans, vous avez travaillé 24 fiches de paie. Est-ce que vous êtes au SMIC ou au plus du SMIC ? Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Beaucoup, beaucoup de critères. Ce n'est pas parce que vous rentrez juste, 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 juste qu'on va vous donner. Surtout que l'enfant n'est pas français. Connais-tu des femmes célibataires pour mariage ? Non, non, non. Ce n'est pas un site de rencontre très chère. Je ne peux pas vous aider dans ce sens-là. J'attends jusqu'alors les tarifs sur l'instant sans suite, Lady. Les tarifs de quoi ? Karine Diop, s'il te plaît. Lady, s'il te plaît, est-ce que je peux intervenir pour quelqu'un au niveau de la CNDA ? Commence à intervenir. Commence à intervenir. Intervenis comment ? Vraiment, que Dieu te préserve et te donne la santé car tu aides beaucoup. Les Africains et nous, nous donnent beaucoup de ton temps. Merci beaucoup pour ton étoile. Continue de briller. Partagez la vidéo, les amis. Moi aussi, ce que vous pouvez faire pour moi, c'est de partager un grand max que j'ai peut-être plus d'abonnés, plus de visibilité et donc plus de moyens d'aider les gens. Si vous restez 25 000 personnes, je ne veux aider que vous 25 000 personnes alors qu'en France, il y a des milliers et des milliers de sans-papiers. Des milliers. Enfin, des centaines. Non, des centaines de milliers de sans-papiers. Likez la vidéo pour les nouveaux. Coucou la grande dame, tout va bien ? J'espère que vous ne m'avez pas fait un retour sur Instagram. Sinon, belle coiffure, merci. J'ai fait un retour sur Instagram tout à l'heure. Je n'ai pas pu louper votre question, je vais vérifier. Pour la première demande, après 6 ans, sur le territoire des fiches de paye, faut-il obligatoirement passer par une association ou aller directement à la préfecture ? Non. N'allez pas vous-même directement à la préfecture, passez par une association ou prenez un avocat parce que vous seul, vous tout seul, comment c'est que vous ne connaissez pas très bien vos droits ? On va vous tourner là-bas. Je vous ai dit ici que quand une association demande pour vous, en général, ça passe plus parce que ce sont des connaisseurs qui demandent. Courrier sensible, j'entends par là. Courrier qui n'a pas à voir avec une demande d'agile, par exemple. Bien sûr, vous pouvez. Votre journée, ça a été bon courage. Je suis en retard de ce soir. Allez, les amis, likez, likez, s'il vous plaît. Merci. Likez, likez. Même après la vidéo, même demain, vous pouvez revenir sur les vidéos qui vous intéressent et partager. Avec la flèche, partagez, vous partagez. Donc voilà, les amis, on est arrivé au terme de notre live, de notre direct. Je vais vous souhaiter à tous, à toutes et à tous, une très belle soirée. Je vais vous souhaiter de prendre grand soin de vous, de continuer à respecter et à observer les mesures barrières, de continuer à prendre soin de vous, vraiment grand, grand soin de vous. Faites-vous belle. Vous voyez, moi, je n'ai plus trop la flemme de me faire des mises en beauté comme ça. Mais quoi que, ça peut toujours arriver. Donc faites-vous belle, faites-vous plaisir. Mangez avec beaucoup d'attention. Enfin, faites attention à ce que vous avalez. Ce n'est pas le moment de grossir, de prendre d'énormes kilos non plus. Joël Bailly, merci. Je n'avais pas vu que tu étais là. Merci. Nadej, bonne soirée. Karas, Abdoulaye, Diallo, Oumar, merci beaucoup. Très bonne soirée à vous les amis. On se dit à demain pour un nouveau point, pour un nouveau thème à traiter ensemble. En attendant, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez soin de vous et à demain. Au revoir. Sous-titrage